Pour ce qui concerne très directement Rennes, on a été primé très récemment par l'Agence de l'eau sur deux thématiques qui nous sont chères. A la fois les économies d'eau, avec le programme Éco d'eau, qui fait en sorte que l'ensemble de la collectivité Ville de Rennes s'organise pour pouvoir économiser la ressource. Pas pour économiser la ressource et simplement économiser la ressource, mais pour permettre l'accueil et le développement d'activités économiques et de l'accueil des populations, des nouvelles populations qui viennent sur le bassin Rennes. Donc c'était un point important qu'on puisse organiser ce programme d'économie d'eau et qu'on soit en plus récompensé. Ça vient souligner l'importance de cette stratégie-là qui est un peu le fil rouge en matière de politique de l'eau. Le programme Économie d'eau, qui vise à réduire l'empreinte écologique de la Ville de Rennes et des usagers sur la ressource en eau. Et puis l'autre versant, c'était la gestion intégrée des eaux pluviales, qui nous permet aussi de répondre à une problématique environnementale, de savoir comment on gère à l'intérieur d'une ville, en milieu urbain, ces eaux pluviales, à la fois pour un angle de pollution, mais aussi sur l'angle de la quantité d'eau qui est remise au milieu. Il faut faire en sorte que nos villes permettent de retenir au maximum ces eaux pluviales pour pouvoir faire en sorte que les inondations et les crues derrière soient les moins impactantes possibles pour les territoires qui sont en aval de nos villes. On a deux collectivités qui sont à ses forces, à la fois la Ville de Rennes pour la distribution de l'eau et le SMPBR, le syndicat de production du bassin Rennais pour l'angle production. Et ces deux entités-là travaillent ensemble à tel point qu'elles ont créé ensemble une société publique locale de l'eau qui a vocation à gérer demain la politique de l'eau dans sa dimension opérationnelle. Et un de ces points opérationnels, c'est la communication au grand public et l'association d'un certain nombre d'acteurs, je pense aux milieux associatifs notamment, à la gestion de cette politique de l'eau. Et cette approche citoyenne-là, elle nous tient vraiment à cœur parce que si on veut partager les éléments d'importance que sont les enjeux de l'eau, il faut qu'on ait un maximum d'acteurs qui puissent se retrouver dans nos politiques publiques.